Alors, OK, donc, je reprends. On a vu, d'un même guimel. Bonjour, monsieur Lipskère. Bonjour à tous. Shalat Ovad. Shalat Ovad, Aghétiour. Alors, voilà, on est à Marava. Je n'ai pas de rôtre. Je n'ai pas de rôtre, j'ai pas de rôtre, j'ai pas de rôtre, j'ai pas de rôtre. Il s'en donne à d'hommes au plimi lavanne. La peau externe est rouge, la peau interne est blanche. Nikev, Zé, Belose, Kacher. Une peau, une peau, une peau est percée, mais pas l'autre peau, c'est Kacher. Quand on dit que le Vachet est percé, dans la Mishnah, on nous dit que le Vachet est percé, c'est Taref. C'est si les deux peaux sont percées. Alors, la Mali, le Mima, Ritson, Adam, plimi lavanne. Pourquoi nous dis-tu que la peau externe est rouge et la peau interne est blanche ? Des khalifs très fins. Ouais, c'est parce que... Parce que si c'est l'inverse, c'est très fin. Alors, on a vu hier qu'on a peine à croire que la peau externe deviendrait blanche, mais ça voudrait dire que la peau interne blanche devient rouge, ça veut dire. C'est comme ça, on a vu au nom d'Uran, comme ça, le Heart Scroll rapporte au nom d'Uran. Ça veut dire, shalom, ça veut dire que si la peau interne devient rouge, c'est qu'il y a une hémorragie, on ne sait pas l'horizon, mais il y a une hémorragie au niveau de cette peau qui devient rouge, et là, c'est un signe de trait. Ok, maintenant, il va y aller où ? Comment ? On donne tous ces signes. C'est quoi qu'on appelle la chrétale, il faut que ça ? Non, c'est là qu'on parle dans la... Damien demande, ces signes, ils sont quand ? Ils sont après post-shrita ou avant la chrita ? Ça va être difficile avant la chrita. Comment ? Ça va être difficile avant la chrita, c'est interne ? Alors, on a vu que si la gorge est abîmée, ça ne rend pas taref. Donc, il peut y avoir un animal qui a le décimani ma vif, et on peut voir ça. Ah, on peut voir ça avant la chrita ? Je ne sais pas, un cas lambda, c'est un cas... Un cas... Je ne sais pas. En général, c'est pas le chrita. Après, en général, c'est pas le chrita. Bien. Il va y aller où ? On se pose la question. Même guillemets, la moudalef. Il va y aller où ? On se pose la question. Les peaux de l'ésophage sont percées, mais l'un panne en face de l'autre. Alors, on a vu plus haut... On a vu plus haut que le Korkovan... Ravid Srak. Ravanoudi. Non. Une seconde. C'est plus bas, le Korkovan. C'est plus bas. C'est plus bas le... Quoi ? Le Korkovan, c'est plus bas. Quoi ? C'est pas plus haut, c'est plus bas. Il y a aussi plus haut. Plus haut, on a vu... Plus haut, on a vu que le Korkovan... qui est percé... La peau du Korkovan... La peau interne du Korkovan... Et le Korkovan... Sont percées l'un, pas en face de l'autre. C'est Kachère. Bien. Maintenant, on se pose la question. Les peaux de l'ésophage sont percées. C'est chez l'autre qui est négat. C'est ma au. Là, pas en face de l'autre, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, Il dit le contraire de Rav Nachman. Le Korkovan, si c'est percé la chair du Gésier, est-ce que depuis hier, vous avez fait une recherche qu'est-ce que c'est le Gésier ? Oui. Je n'ai pas eu le temps. Oui, tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas mangé une soupe à Gésier depuis hier. J'y ai pensé, mais je n'en ai pas trouvé. Et Fabienne est rentrée de l'école, elle ne pouvait pas le préparer. C'est dommage. À la sortie du chône... Alors, moi, j'ai une définition. J'ai une définition. Le Gésier est la partie muscularisée de l'estomac qui broie les aliments au-dessus du foie. D'accord. Voilà. OK. Très bien. Voilà. Mais je me sens seul, parce que... Non, non, je suis bon élève, moi. Non, mais... Non, en tant qu'asquénage. Olivier, vous avez grandi dans la culture du Gésier ? Un petit peu, ouais. Ouais, ouais. C'est bon. Et toi, Marc ? D'autres ? Vousse. On n'entend pas, on n'entend pas. La salade de Gésier. Il a dit vousse. Comment ? La salade de Gésier, ouais. La salade de Gésier. Ouais. Pourquoi ? On est cuit. C'est lavé. Ouais, la salade de Gésier. Tu les fais revenir un petit peu pour les réchauffer un petit peu. Il faut que ce soit qu'il y a. Après, tu les verses dans un lit de salade. Et c'est très, très bon. C'est très bon. C'est bon, d'accord, ok. Ça croit que sous la dent. Voilà. Bon, réhabilitons le corcovanne. Alors maintenant, je crois qu'en yiddish, ça s'appelle le poupique. Mais bon. Alors, maintenant, ce étant, Morzoutra, au nom de Ravpapa, lui dit que le corcovanne, la peau pas en face, la peau et le corcovanne, pas en face de l'autre, c'est pas soul. Contre Ravnachman. Par contre, il dit dans le vachette, l'un pas en face de l'autre, c'est pas taref. Matkifla, ravaché, c'est là où on en était hier. Une seconde. Quand il dit pas soul, c'est taref ? Oui, c'est là où on est à taref. Très fort. Non, alors, tu vois, dans la marge, ma soeur est à chasse, il dit qu'il faut lire, pas à passion, il faut lire très fort. Ah ouais, d'accord. Matkifla, ravaché, ravaché, objet. Alors, la thèse de Morzoutra, au nom de Ravpapa, c'est que le vachette, l'un qui n'est pas en face de l'autre, l'un qui n'est pas en face de l'autre, c'est caché, dans le corcovanne, c'est très fort. Alors, ravaché, il dit au contraire. Vachette, des Arlabé, ou Payabé, ravach, kandale, ou Pachtale, zimnin, des Minadzin, Béadé, Adadé. Korkovan, des Minadnayar, que des Kaikai. Alors, Rachid explique la thèse, c'est que dans le corcovanne, l'aliment, végète un peu, parce que l'aliment est broyé, c'est un genre de broyeur intégré, et l'aliment reste dedans, donc, si ce n'est pas l'un en face de l'autre, c'est grave quand même, parce que les aliments restants, ils s'infiltrent, et ça, comment dire, ça, 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 ça infiltre dans les trous, et ça, ça fait grandir les trous, tandis que, comme le vachette, c'est simplement un tuyau, ça passe, et, si ce n'est pas l'en face de l'autre, eh bien, c'est Kachère. Donc, c'est ça la thèse de Rav Papa, mais Ravaché dit au contraire, le vachette d'Arlabé, le vachette, où il mange dedans, ou paillabé, vos cizdos, des paillabés, regardons, regardons Rachini, des paillabés, soeket, donc là, le corcovan, évidemment, on est dans la volaille, la volaille, elle fait, cote, 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 chaque année, mozzicol, bien que la voie, sépare, la trachée, c'est impossible que les ophages ne s'élargissent pas avec la trachée, c'est impossible que les ophages ne s'élargissent pas avec la trachée, il y en a qui expliquent que paillabé, ça veut dire respirer, c'est-à-dire que, quelque part, l'ésophage est solidaire de la trachée, en la trachée, il y a un mouvement constant, donc, l'ésophage est solidaire du mouvement constant de la trachée, gamda, kavet set, rétrécit, rétire, rétire, ensuite, le mot, miyad mzine, mitraman, demi kavne adade, donc, ça veut dire, étant donné que, c'est un mouvement constant, les deux trous vont se retrouver l'un en face de l'autre, alors, vaché, je, ravaché, il dit au contraire, vaché, déachlabe, le vaché qui mange dedans, ou paillabé, il y a un mouvement, ravach, quand, le, 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 ça s'élargit, kamdallé, ensuite, ça se rétrécit, pachetallé, ça se, ça se, au contraire, ça se déploie, si vous voulez, c'est un mouvement, le vaché, suit les mouvements du, du, de la trachée, et, des fois, il se déploie, des fois, il se rétrécit, zimni, nimiad, zimba adade, parfois, il se retrouve l'un en face de l'autre, donc, le trou, se trouve l'un en face, corcovane, par contre, le corcovane, des minards, c'est stable, le corcovane, c'est vrai, le corcovane, il y a l'aliment qui reste dedans, mais qui est des caï-caï, c'est une langue rigolote, quand même, l'araméen, qui est des caï-caï, plutôt, les japonais, mais bon, oui, ça veut dire canard, c'est un peu de caï-caï, donc, en tout cas, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a, c'est que ravaché, pense que c'est le contraire, que deux trous, l'un en face de l'autre, dans l'ésophage, c'est taref, mais deux trous, qui ne sont pas l'un en face de l'autre, dans le corcovane, c'est kachère, ça a l'air d'être là, continuons, « A marlo ravacha, barré des raviosèves, les ravachés, donc ça c'était raviosèves, ravacha, le fils de raviosèves, des ravachés, achi amrinad, machmede morsoutra, dama machmede rapapa, kevater, eh bien, ravacha, le fils de raviosèves, dit à ravachés, que moi j'entrai de morsoutra, qui donne rapapa, comme toi, le contraire, le contraire, de ce qu'on a dit avant, voilà, contraire, voilà, parce qu'avant, morsoutra disait au nom de ravapapa, que dans le vachet, c'est kachère, kevater, c'est pas taref, mais ravarab, le ravosèves, dit, on a ravaché, que moi j'ai entendu au nom de morsoutra, au nom de ravapapa, la version inverse, voilà, donc ça a l'air d'être, synthétisons, ça a l'air d'être, que le corkoban, si c'est pas l'un en face de l'autre, c'est pas taref, par contre dans les ophages, c'est pas en face de l'autre, c'est taref, voilà, ve'amah rabat, alors, rabat, les méninges, les krum, shi'alam, arman, makab, et vachet, et no krum, alors, un, 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 une membrane, qui est, qui s'est formée, à la suite d'un trou, dans les ophages, c'est pas considéré, c'est pas, c'est pas, c'est pas, ça bouge pas, il y a eu un trou, il y a eu un trou, le, 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 il y a eu, un trou dans les, dans les ophages, voilà, et, euh, après le trou dans les ophages, un, il y a une, un genre de cicatrisation, une membrane, qui s'est formée sur les ophages, spontanément, et, après avoir fait la shri-tar, on regarde l'animal, et on voit qu'il y a, il y a eu un trou, qui, il y a eu une membrane qui s'est formée dessus, une peau qui s'est formée dessus, et bien, ça bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, parce que ça bouge, justement, ça ne bouge pas, le verbe boucher, je bouge, tu bouge, il le, tu bouchons, ouais, ça ne bouge pas, et ça reste taref, c'est ce qu'il dit, regardons Rashi, et nos trous, si il y a eu un trou dans les ophages, Venis Tam, et ça s'est bouché, à Philo Altabo Stima Ava, même s'il y a eu un bouchement, épais, épais, et non, et non, ce n'est pas, ça ne reste pas, comme on dit dans le traité Yevamot, alors, dans le traité Yevamot, le sujet, regardez, c'est un sujet, en vérité, extraordinaire, le, le, on touche des sujets, qui sont vraiment spécifiques, c'est des sujets, d'anatomie, mais pas seulement d'anatomie, mais de viabilité des différents membres internes ou externes des êtres vivants. il y a un sujet là-bas, il y a le membre masculin, un homme qui a une lésion au membre producteur, soit une lésion au pénis, soit une lésion au testicule. Alors, ça s'appelle Petsuadaka au Crouchofra. Une lésion au testicule, ça s'appelle Petsuadaka, une lésion au membre, ça s'appelle Crouchofra. Bien. Alors maintenant, il a un, il a un, un, un trou au membre. Alors, on nous dit, regardez, mais Crouchofra au sujet de Nikkev, si il y a un trou, ça veut dire, il y a, il y a un trou, il y a un trou, ça veut dire, que sais-je, le, 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 je ne sais pas, il a, il a, il a un clou qui a fait un trou, d'accord ? Bien. Il y a une perforation. Une perforation du membre. La perforation du membre, c'est pas saoule, il a une lésion au membre, il ne peut pas se marier avec une finée juive. Voilà. Bien. Maintenant, l'istam, si c'est bouché, c'est caché. Si c'est bouché, c'est caché. Je ne sais pas, ça s'est cicatrisé, c'est caché. C'est ça, c'est qui reste ? Un trou, oui, il y a un trou. Un trou. Alors, maintenant, l'istam, cachère. Si ça s'est bouché, ça s'est régénéré, c'est cachère. Alors, là-dessus, l'enseignement nous dit, là-bas, c'est ou pas saoule, c'est rosère les chéros. C'est quelque chose qui n'était pas saoule, mais qui revient à être cachère. À un moment, T, c'était pas saoule. T plus un, c'est redevenu cachère. Là-dessus, l'enseignement nous dit, pour exclure, voici, voici ce qui n'était pas cachère, qui est redevenu. Voici, pour exclure d'autres cas. Zéhou, l'éméouté, que Zéhou, ça vient, ça vient exclure quel cas ? Ça vient exclure le cas d'une peau qui s'est formée sur un coup au poumon. Alors, un trou au poumon, un trou au poumon, c'est un rêve. Maintenant, il y a une peau qui s'est formée sur ce trou, c'est pas saoule, c'est pas comme l'histoire du coup de Chofra. Des cônes ni couvées des tréfotes, des cônes ni couvées des tréfotes, l'eau mania l'oustima. Parce que dans tréfote, c'est pas comme Crouchofra. Dans tréfote, ça s'est rebouché spontanément. Des salles kaboulachazman, ça part après coup. Vélo dame l'era chénigva, c'est pas comme le cas d'un trou dans le poumon, védofan sotmata, où les flancs de l'animal cachent le trou, ça c'est cachère. Les stimats de kaved, mais marra, les stimats de yarkataïm, mais chal kholed, et les kamad, les stimats de mikaraï. Alors, on voit, on a vu plus haut que la vésicule biliaire percée, c'est taref, mais si le foie est collé dessus, c'est cachère. Alors, il y a encore un cas qu'on n'a pas vu, stimat de yarkataïm, b'chal kholed, je ne sais pas que c'est plus loin, parce que là, c'est une stira structurelle, ce n'est pas quelque chose qui s'est formé dessus. Bon, ok, continuons. Alors, on continue. Avant dernière ligne, je veux amas rabat, et rabat il dit, vachet, elo bedika, me barhuts, ela, me bifnim, le maï navkamina, maï navkamina, et safeg droussa. Les safeg droussa, d'accord, ouais. Alors, tu as un ésophage, alors rabat il nous dit, un ésophage, pour le vérifier, c'est l'intérieur, mais pas l'extérieur. Alors, comment on peut vérifier l'intérieur ? Je ne sais pas. Rachid, Rachid, elo bedika me barhuts, pour voir s'il y a un trou, de l'extérieur, tu ne peux pas savoir. Rachid, le fishahor, rahitsan, adom, ven, n'est-il pas de dame, n'est-il qu'il y a de beau ? Parce que la peau externe de l'ésophage est rouge, donc si tu as une goutte de sang, ce n'est pas reconnaissable puisque c'est rouge. Par contre, c'est de l'intérieur. Je ne vois pas comment on peut faire la vérification de l'ésophage de l'intérieur, avec un périscope, on le fend et on le fend. Non, il va dans un cabinet d'imagerie. Voilà, c'est l'ioscopie, c'est l'ioscopie et le déaïsme. Ça, c'est fort. Il a rendez-vous avec sa carte vitale dans un centre d'imagerie médicale. Une seconde, Une seconde, je regarde le même guimel. Peut-être qu'il y a une boule ou quelque chose qui laisse penser que… Ça va ? Peut-être qu'il y a un signe qui laisse penser que s'il y a une tumeur, quelque chose de gros, ça veut dire que c'est atteint de l'extérieur. Alors, le hardscroll dit mais on ne peut pas faire la vérification de l'intérieur. C'est quoi cette histoire ? Il dit… Parce que si toi, tu dis… Si tu le fends, peut-être d'ailleurs, tu le fends, il y avait la goutte de sang. Ce n'est pas un petit cas. ça veut dire que c'est possible. Tu as du le dis, ça veut dire que c'est possible. Un petit cas. bon ok alors je ne sais pas exactement continuons alors là dessus on dit pour quel cas pour quel cas le problème se pose le malin l'agmara les safem droussa pour un animal on ne sait pas s'il a été foulé on avait vu par un lion foulé par un loup on a vu ça plus haut les safem droussa alors regardons Rachi les safem droussa comme les cas que nous avons dans la suite iu des cas chatique alors la droussa qu'on a dit que c'est pas casher il faut vérifier on a vu dans la mishnah qu'il y a des animaux qui foulent qui foulent par exemple un lion un loup bien maintenant c'est on parle pas que l'animal a été fracassé parce que s'il est fracassé il y a des simanimes il y a des sims de fracassage là on parle que dans les griffes de ces animaux il y a un 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 venin tu avais dit un genre de venin et ce venin pollue l'animal et le tue à terme alors c'est ça que c'est ça ce qu'on dit que droussa chez amrou Rachi rapporte la droussa dont on parle il faut vérifier on sait pas elle a été foulée par un lion foulée par un loup mais on ne sait pas si ça a eu un impact elle n'est interdite que si dans les parties internes ça ça rougeoie et dans les simanimes c'est à dire la trachée des ophages que si il y a du sang on parle pas que ça a été perçu percé mais on parle que le venin rend rouge le siman ou mechalgel et rend sa filtre et rentre dans les cavités or dans le véchette c'est reconnaissable cette ce ce venin que si c'est rouge à l'intérieur et pas à l'extérieur voilà c'est à dire que le venin je trouve un autre mot je sais pas venin ça crée une certaine infection cette infection qui s'infiltre un poison oui un poison qui s'infiltre dans les parois internes et dans les cavités et rend rouge le cet empoisonnement est reconnaissable si ça rend rouge la partie intérieure voilà on appelle ça une inflammation c'est ce qu'il dit une inflammation c'est bon comment le genre d'inflammation ou un genre d'inflammation voilà ok alors continuons Aïs ça fait que Droussaï c'est Attaï les Kamé des Rabat il y a vu un animal on sait pas s'il a été foulé ou non qui est venu devant Rabat avec Abadiklé Rabat les Vachènes mais Avraï Rabat il vérifiait les ophages de l'extérieur donc ça veut dire a priori on ne vérifie pas tout tu as posé la question quand on fait la Shrita la rare c'est que dans le gros bétail on vérifie les poumons d'accord bien moi Rachid au début du traité d'Aïud Bête si je ne m'abuse Rachid là-bas il explique pourquoi on fait ça bien mais en général on vérifie pas on reste sur le Rovémod mais si on voit que l'animal a été foulé par un lion foulé par un loup à un momenté on ne sait pas si l'animal a été il y a eu une contagion des griffes alors là on doit vérifier donc Rabat il a vérifié les ophages de l'extérieur Amar Rabat et Amar les Abayé et Abayé il a dit mais vous avez dit que la vérification c'est à l'intérieur qu'est-ce que vous faites à l'extérieur un frère Rabat au Basque il a renversé Rabat les ophages on dirait et il a vérifié très courté d'Ama Fetarfa Fetarfa Salom t'es sauvé par le gong Salom Agitio voilà on a parlé du gésier t'as élevé toi t'as été élevé avec des gésiers dans ton enfance alors oui j'en ai encore deux comment tu fais pour avoir du gésier toi je vous achète en bocal des bocaux de gésiers je crois que c'est les demoiselles de crémeaux là qui fait ça donc regardez nous faisons une annonce une seconde de publicité oui donc monsieur Alain Lévy de Saint-Avol d'ici présent nous dit que si vous voulez des gésiers nous en trouvons dans les magasins cachers sous la marque les demoiselles de Tremola je ne suis pas sûr de ça je crois mais je ne suis pas sûr je pense avec canon pareil ça doit se faire ça doit le faire avec les demoiselles je le sens les demoiselles de Tremola des bocaux de gésiers je vais aller tout à l'heure à Hypercachère je prendrai une photo c'est Beth Dine c'est Beth Dine comment ? c'est Beth Dine d'accord d'accord mais pour des gésiers Paris vaut bien des gésiers voilà alors on y va donc Rabat faisait la vérification de alors l'ésophage je résume en deux mots l'ésophage il y a deux peaux une peau interne qui est blanche une peau externe qui est rouge voilà comme ça nos maîtres disent comment ? alors monsieur Lévy dit que c'est le contraire bon c'est-à-dire le 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 manger dans les éophages c'est être en contact avec une membrane de quelle couleur c'est une muqueuse c'est rouge d'accord bon en tout cas voilà alors maintenant un animal il a été foulé par un lion ou par un loup comme on a vu dans la Mishnah et nos maîtres disent qu'il est possible que le loup les griffes de ces animaux sauvages transmettent un genre de poison qui inoculé par l'animal et qui le tue à terme comment sait-on que ce poison a été inoculé si on voit que la peau interne de l'ésophage il y a du rouge ça c'est ce que Lagmar a dit Rabat on lui amène un tel animal il vérifie l'animal de l'extérieur Abayé son élève lui dit mais maître vous avez dit que la vérification doit être interne puisque la peau externe est rouge donc l'infiltration de l'infection n'est pas visible d'extérieur seulement sur la peau interne qui est blanche comme ça ils nous disent c'est ce qu'il dit Abayé Rabat ah alors effectivement à la suite de ça Rabat vérifie à l'intérieur et il a vu des traces rouges et il a dit c'est Taref alors Rabat pourquoi il s'est contredit réponse de Lagmara regardez excellent Rabat n'a mis les ridoudés les Abayés ou débaïés ce qu'il a fait c'est pour voir si son élève il réagissait waouh 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 magnifique et comment déjà Rabat il a vérifié l'extérieur c'est connu que c'est connu que les élèves ils s'endorment je ne citerai pas de nom c'est ça que tu es rentré on a interdit d'Abaïé à l'école de retourner la porte si si c'est ce qu'il a fait finalement c'est ce qu'il a fait il a retourné à frais il a renversé voilà c'est ça comment il a renversé comme des chaussettes c'est le syndrome de la chaussette ça s'appelle tu as besoin de c'est une urine tu retournes c'est important je l'ai dit ça c'est très propre dans tu as vu ça dans quoi l'expert en mission de survie il expliquait ça va se purifier il s'enlevait les toxines les ailes pas d'eau ça permet aux gens de survivre pendant 3,4 mois d'accord alors faisons Rachid une seconde Aïd Saffek Droussa c'est Saffek Droussa on est dans Rachid Aïd Saffek Droussa un animal il y a un doute est-ce que l'animal est sauté sur l'animal mais on ne sait pas est-ce qu'il y a eu cette infection Imofaya Bodecakanet Trila alors si c'est un volatile il vérifie la trachée d'abord Kedamgram Berekcheni J'ai rien compris ça veut dire que s'il fait la shrita à l'endroit où il y a le trou il ne pourra pas voir alors que le problème il y a une marque comment le problème comment faisons-nous une vérification du canet du vachette pourquoi parce que une vérification doit être fiable or si moi je fais je sectionne peut-être à l'endroit où j'ai sectionné il y a un trou peut-être où j'ai sectionné il y a une goutte de sang donc en quoi cette vérification a un sens une vérification elle doit être fiable alors si c'est un oiseau c'est bon l'oiseau a été foulé par un épervier on ne sait pas s'il a été inoculé alors là tu fais la shrita du canet et après tu vérifies les ophales bien mais une question cette inoculation ça se fait par une blessure de l'osophage ou ça se fait par une blessure n'importe où on voit ce que les rachamis me disent tu as un épervier qui a attaqué un poulet ou une noix une noix d'accord bien il est possible que ces serfs n'aient saisie que le muscle ça rend pas très pas mais mais ça suffit pour inoculer un genre de poison qui qui après est corrosif et abîme les parties intérieures pas que les ophages on peut le voir ailleurs entre autres les ophages voilà comme ça les rachamis maintenant maintenant il est connu que les animaux peuvent donner du tétanos non le fer le fer rouillé mais il n'y a pas un genre de tétanos comme ça par des griffes de chat ou des trucs comme ça comment il s'appelle la quoi on comprend comme ça les animaux qui rentrent dans le corps ça peut transmettre des virus des infections des parasites comme ça ouais et rachis nous donne un rachis nous donne un clac qui est super parce qu'il dit dans le cas du trou effectivement si on fait la shrita on peut éventuellement faire la shrita à l'endroit même du trou on verra rien alors que dans le droussa il y aura toujours une marque il y aura quelque chose une rougeur une et il dit et là on le verra tout de suite même de l'extérieur voilà alors il dit même dans l'animal vivement s'il y a eu un trou c'est pas une bonne vérification mais la droussa étant donné que l'endroit devient rouge il reste toujours une trace voilà il reste toujours une trace c'est top ça ok ça le rend à rêve parce que c'est mortel à terre euh euh ça c'est mortel à terre s'il y a cette rougeur à la suite de de d'un comment dire d'une prédation comme ça euh nos maîtres disent ça tue à terre c'est pour ça que c'est c'est un rêve c'est un rêve un animal qui aurait eu une la stase par exemple c'est pas c'est un rêve c'est mortel à terre ce qui est on va voir je sais pas euh euh je sais pas je sais pas et on va voir ok on y va euh ok Amaroula 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 des traces de sang c'est à dire que le 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 a inoculé et est rentré dedans Lirdou l'a baillé il a fait ça pour qu'un baillé pose la question mais Raby pourquoi vous faites ça regardez c'est très très important c'est à dire que un grand maître comme Rabat a fait une insanité pour voir si l'élève il réagissait voilà s'il est comme un poisson roux c'est pas bon c'est bizarre hein il nous montre ça donc c'est quelque chose à apprendre ça veut dire que le 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 maître des fois il doit jouer à l'imbécile et pour tester ses élèves quoi des fois chez certains maîtres ça ne donne pas trop de de d'efforts on y va continuons Amaroula Oulaydi Yashablo Kots 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 il y a eu une épine qui s'est prise dans l'ésophage on ne craint pas qu'il a guéri qu'est-ce que ça veut dire le on ne comprend pas regardons Rashi Yashablo Kots une épine s'est prise dans l'ésophage Kegol Yashablo Kots de part en part et qu'il n'y a pas une trace de sang à l'intérieur on ne craint pas que ça s'est percé de part en part et que ça cicatrisait parce que on a vu qu'une cicatrice d'un trou dans l'ésophage ça reste on ne craint pas que on ne craint pas que ça soit percé de part en part tu ne vois pas que c'est percé ne craint pas que c'était percé que c'est cicatrisé parce qu'on a vu qu'un trou cicatrisé reste tarif un trou cicatrisé reste tarif alors excuse-moi alors Malchana alors là-dessus on dit Oulé Oula d'après Oula Oulé Oula Malchana mais Safek Droussa mais qu'il est un Safek Droussa on doit vérifier c'est-à-dire là c'est un Safek peut-être ben que oui peut-être ben que non or on a vu que tu as un loup qui s'est pris sur un animal ou un épervier que sais-je et qu'on doit vérifier donc dans le doute on interdit et là aussi c'est un doute puisque tu as quelque chose quand même il y a il y a il y a une épine Machav C'est-à-dire Kashi Machav des Michoum des Al-Ariye des Al-Ariye Or là tu vois que lorsqu'il y a un loup il y avait un loup dans la bergerie ou un lion et bien on doit vérifier les animaux or là là dans le doute tu ne peux pas vérifier tu ne sais pas si ça perçait de part en part et si ça perçait de part en part peut-être ça cicatriser alors la cicatrice n'est pas bonne donc dans le doute interdit pourquoi tu dis alors Kassav il faudrait dire que Oula pense Alors regardez ici et ce qui est extraordinaire c'est que sur ces sujets empiriques l'Agmara va en tirer une problématique théorique il faudrait dire que Oula pense qu'on ne craint pas il y a un loup dans la bergerie on ne craint pas que les animaux soient droussats Rachi Kassav C'est très très important mais quelle est la différence avec les deux tranches une de Khelev et une de Shumad alors la Grèce il y a la bonne Grèce et la mauvaise Grèce c'est connu alors dans la terminologie des Khamim le Khelev si quelqu'un mange du Khelev c'est une certaine sorte de Grèce animale c'est Khelev qui arrête par contre le Schumad c'est Kachar voilà c'est Kachar le Khelev c'est la Grèce sur d'autres endroits la Grèce sur tel endroit du corps c'est Khelev tel endroit du corps c'est Schumad bien le Khelev il y a le Khelev sur les reins le Rêve sur l'intestin sur l'intestin voilà ok et dans le petit bétail sur la queue aussi la queue parce que la Alia la queue est offerte sur le Misbeah des moutons et des chèvres voilà ok donc tout ça on va voir dans le traité voilà alors maintenant dans mon frigo il y a un il y a deux morceaux de de graisse un de Khelev un de Schumad et moi le le j'ai pris un des deux morceaux que je me suis fait à la poêle grillé comme ça très sympa et que j'ai mangé mais après coup je ne sais pas si j'ai mangé le morceau que j'ai pris c'était du morceau de Khelev ou du morceau de Schumad dans le doute je dois apporter un korban un korban un sham taloui dans le doute voilà alors là donc il y a un doute et vous savez il y a la grande question il y a l'énorme question c'est qui est ici le problème on a un safek et peut-être qu'il faut interdire or la preuve qu'il y a un safek qu'il faut interdire c'est les deux tranches de graisse un de Khelev un de Schumad or là-bas on voit que c'est interdit d'après la Torah là-bas l'interdit était objectif et existait c'est-à-dire on sait qu'il y a un morceau de graisse de graisse on ne sait pas tandis que là il y a un animal il est cachère il y a une noix il y a un épervier qui a fondu dessus qui a mis ses qui l'a mis avec ses serres on ne sait pas si le 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 venin s'est introduit dedans ou non là dans le doute l'animal il est cachère c'est ce qu'il pense sous là bien que il y a eu un acte qui ferait qui pose problème est-ce qu'on le prend en compte on ne le prend pas en compte donc vous voyez ici tout d'un coup l'agmara elle est dans du dans du fondamental du fondamental regarde au rachis il a mangé une des deux donc tu vois que la Torah prend en compte ce doute voilà c'est on voit que la Torah prend en compte voilà après il a dit sur le là il y a deux tranches et on sait alors c'est pas un vrai ça fait que l'épine rachidi alors rachidi ahra le trahisswa ici l'interdit n'est pas objectif chez yeshiva kots belonikiva enkloum parce que le fait que tu as une épine fichée à l'intérieur de l'ésophage tu sais pas c'est pas objectif comme dit l'autre peut-être bien que oui peut-être bien que non c'est vrai que ça touche potentiellement un interdit de la Torah mais c'est pas objectif il y a une objectivité d'un problème mais c'est pas qu'il y a un interdit c'est pas objectif continuons oui c'est ce genre de trou cicatrisé qui leur interresse ça veut dire que systématiquement il faut vérifier que le vote non 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 on voit au début du traité d'Afjulbet que on se base sur le rov des animaux ils ont pas de lésion a priori il ne fait pas les animaux péter structurellement sauf dans certains alors aujourd'hui on voit par exemple que t'as t'as des troupeaux où ils font des piqûres des piqûres d'antibiotiques systématiquement et qui percent des organes ils perforent les poux quand même comment ils peuvent percer les poux ça perforait tout parce que j'ai dit un an on permettait ils perforent les poux pour pour les entrer de gaz voilà alors alors là ça crée des problèmes des fois systématiques et disons on n'est pas dans l'agroalimentaire à outrance on est dans on est des paysans de la campagne on n'est pas dans l'agroalimentaire voilà on est des paysans a priori les animaux sont pas pétés donc il y a mais s'il y a on découpe l'animal et toc on voit dans l'ésophage une épine voilà alors c'est ça que faire que fait alors alors donc on voit que Oula lui dit que un safèque droussa on ne fait pas de bdika alors là on est bien là parce que en fait la base c'est qu'on s'appuie sur un rogue oui le safèque il vient contre le rogue il vient pas contre une certitude la certitude qu'on a c'est un rogue bon enfin c'est oui c'est reskat kshira alors ça on a vu d'affilou d'alef et un tosfote très important là dessus sur cette question c'est quoi ce rogue est-ce qu'un rogue crée une chazaka voilà ça n'est qu'un rogue est-ce qu'un rogue crée une chazaka c'est très important de tous ok continuons euh ce qui est juste un truc alors maïchana ah mais quelle est la différence c'est le sujet qui a commencé d'affilou là-bas mais ah oui ah oui alors moi je fais la chrita j'ai vérifié mon couteau j'ai vérifié mon couteau il est caché je fais la chrita et après la chrita je vois que le couteau est bréché or là-bas le le d'après c'est le marloquette il y en a qui dit que le rétroactement ça crée un problème or je l'ai vu après je l'ai vu après réponse regarde au rachis la chrita alors la chrita il a fait la chrita vous voyez rachis rajoute un mot qui n'est pas qu'un agmara il fait la chrita avec un couteau vérifié et pas cachère réponse de l'agmara réponse de l'agmara à tham il y a l'aide la riouta besakine il y a eu un défaut dans le couteau alors qu'est-ce que ça veut dire rachis il y a l'aide riouta vélo il trazec bérecha ah il y a eu à la fin un problème objectif étant donné que c'est possible que ça soit fait au départ si je le vois à la fin je le vois à la fin alors ça fait qu'au départ rétroactivement ça crée un problème objectif tandis que là le fait qu'il y a une épine une épine dans le couteau dans l'ésophage ou bien que l'animal se soit comment dire jeté l'animal sauvage sur l'oie par exemple et bien sur le mouton c'est un problème mais il n'y a aucune objectivité tandis que là il y a une objectivité sur le couteau c'est qu'il y a une riouta après dans le couteau qui aurait pu se faire dès le départ donc ça s'appelle une riouta objective bien que ça soit malgré tout un safek et dans le doute on interdit alors regardez ici cette gemara c'est un morceau de bravoure là-dessus la gemara dit on voit ça demain parce que là c'est un sujet central voilà on reprend ça c'est bon les amis ça correspond à quoi merci comment c'est un alef oui merci au revoir oui le alef il va dans un commentaire ok c'est bon juste une question oui mais toute cette discussion avec le rachis qu'on avait vu là-haut elle n'avait plus de raison d'être parce qu'il a dit que dans safek Droussa il y avait obligatoirement un signe objectif que c'était rouge non mais t'es pas obligé lui il m'a dit non mais lui il était pas obligé de le regarder ah mais il le voit il était pas obligé de le regarder ah il le voit c'est visible au contraire il te donne un an non non si tu regardes si tu regardes si tu regardes mais t'es pas obligé de regarder on reprend ça demain reprend c'est un sujet fondamental il y a des choses t'es pas obligé de regarder salut salut herzlich collection c'est un sujet ouais c'est un sujet ooh je